... Christian de Hanovre et Sassad Osma, mariage princier devant Catmouse. Quatre mois après son union civile, le couple s'est dit oui à l'église. Nouveau jour de fête pour la famille de Hanovre. Vendredi 16 mars 2018, Christian de Hanovre, second et plus jeune fils du prince Ernst Auguste de Hanovre et de sa première épouse, Chantal Oshuli, a épousé religieusement celle qui partage sa vie depuis huit ans, la ravissante Alessandra d'Hosma, 26 ans, ancienne mannequin diplômée en droit et membre de la haute société peruvienne, lors d'une cérémonie organisée à Lima. Le couple, qui réside à Madrid et qui s'était rencontré en 2005, s'était marié civilement le 26 novembre à Londres. A cette occasion, membre de la famille, ami célèbre et membre de famille royale étrangère, s'était déplacé au Pérou comme Catmouse, venu au bras de son compagnon Nicolas Van Bismarck, et les princesses Jeunie et Béatrice Bjork. La princesse Alexandra de Hanovre, fille Benjamin du prince Ernst Auguste et de Caroline de Monaco, étaient présentes avec son compagnon Ben Sylveste et Strootman. La jeune femme de 18 ans avait d'ailleurs pour tâche de porter le voile de mariée de sa belle-sœur lors de son arrivée à l'église de Saint-Pedro, située dans le centre historique de la capitale. Robots de couture et diadème Très jolie dans une rebond d'antenne imaginée par le couturier espagnol Georges Vasquet, les cheveux coiffés en un chignon ajusté par un diadème en diamant, Alexandra Dosma, dont la mère Alex Mannequin Elisabeth Foix-Vasquet, est arrivée au bras de son père. L'homme d'affaires père revient Felipe Dosma, avant de s'afficher avec un magnifique sourire aux côtés de son époux à l'issue de la cérémonie qui a été suivie quelques heures plus tard d'un coup de telle. Du côté de la famille princière de Monaco, Pierre Casiraghi était également présent, jamais très loin de sa petite-sœur Alexandra. Ernst Auguste de Hanovre, qui avait fait l'impasse sur le mariage de son fils Ernst Auguste de Hanovre Junior avec la Russe et Katrina Maliceva en juillet 2017, était quant à lui bien présent, contrairement à ses derniers. Resté à la maison, le couple est devenu parent, le 22 février dernier d'une petite Elisabeth. Sous-titrage Société Radio-Canada